Bonjour et bienvenue sur cette troisième partie de votre série de tutos consacré à la réalisation d'une bannière animée sur Photoshop, Illustrator, After Effects et Adobe Premiere Pro. La fois passée, nous nous étions arrêtés à ce design de bannière sur Photoshop et il nous fallait aller sur Adobe Illustrator pour dessiner une roue de vélo que l'on va ramener plus tard sur Photoshop. Donc on va laisser Photoshop ouvert et une fois sur Illustrator, on va créer un nouveau document. Ce sera un document carré de 150 pixels sur 150 pixels. Le mode, on peut laisser ça sur RVB et là on va valider sur OK. Là, on va prendre l'outil cercle et à partir du milieu avec Shift et Alt, on peut créer un cercle parfait partant du milieu. On va juste aller agrandir le contour. Moi, je vais prendre 8, disons. Et là, j'enlève le fond. On n'a pas besoin du fond. Le contour, on va mettre ça carrément en noir. On valide. Maintenant, pour avoir un effet de spécularité léger, on va dupliquer cette forme avec CTRL-C, CTRL-F, réduire le contour à 6 et changer la couleur avec un gris assez sombre. On refait encore un CTRL-C, CTRL-F et on réduit à nouveau le contour à 4 environ. Et là, cette fois-ci, on va réduire la forme avec Shift et Alt, toujours. N'oubliez pas, Shift et Alt. Et ensuite, on change le gris en un gris beaucoup plus clair. On valide sur OK. On réagisse maintenant un peu notre forme pour que ça touche le contour noir, toujours avec Shift et Alt. Et là, je pense qu'on peut réduire le contour jusqu'à 3, disons. Et maintenant, on va refaire un autre CTRL-C, CTRL-F et mettre le contour à 1. Et là, on change le gris en un gris encore beaucoup plus clair. Et là, je vais réduire tout simplement le contour jusqu'à ce que ça touche d'autres contours comme ça. D'accord ? Vous voyez que la forme commence à apparaître. Maintenant, on refait la même chose, CTRL-C, CTRL-F. On réduit avec Shift et Alt. Et là, on intervertit les couleurs de contour et de fond. Et on remet du noir sur le fond. Maintenant qu'on a ça, on va dessiner les rayons avec l'outil Très. Là, je pars du milieu avec Shift pour que le trait soit carrément vertical. On va mettre un contour, disons, gris. On peut même prendre la pipette tout simplement et cliquer sur le même gris pour avoir la même chose. Mais le contour, cette fois-ci, on va mettre 0,5 point. Et je vais réduire le bas aussi pour que ça soit un peu plus joli à avoir. Et maintenant, je vais aller prendre l'outil Rectangle arrondi. Ça va me permettre tout simplement de dessiner un petit rectangle sur le rayon, comme ça. Je vais intervertir le contour pour avoir du fond et remettre ma forme sur le trait. Je sélectionne les deux, je les associe. Et maintenant, on peut tout simplement les mettre en arrière-plan. Et là, on a ça. Il nous reste à dessiner la vis. Donc, je vais tout simplement faire quelque chose de simple avec un cercle. On va faire un cercle parfait, tout petit comme ça. Et on va le déplacer sur le cercle noir, comme ça. Et on va changer le fond. J'aime bien mettre des dégradés sur les vis. On va mettre un dégré radial. Et éclaircir un peu, pas de noir. On va prendre juste un gris sombre pour avoir ça. Une fois qu'on a ça, on a un rayon. Maintenant, ce rayon-là, on va le dupliquer. Regardez bien. Je vais sélectionner le rayon. Je prends l'outil Rotation. Et au milieu du cercle noir, je vais faire un Alt-Click. Et là, vous voyez, les options de rotation apparaissent. Déjà, on peut mettre 30 degrés comme angle. Et on peut déjà voir l'aperçu. On clique sur Copier. On a copié un rayon. Et on répète l'action en faisant CTRL-D. Voilà. Et on fait la même chose pour la vis. On sélectionne la vis. On va prendre l'outil Rotation. Avec Alt-Click au milieu du cercle noir. On fait apparaître les options de rotation qu'on laisse par défaut. On fait Copier. Et là, avec CTRL-D, on répète l'action. On s'arrête là pour notre rouge. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. On sélectionne toutes les formes. On les associe. On fait CTRL-C pour copier. On retourne sur Photoshop. Et on fait CTRL-V. On a des options. Objet dynamique, Excel, etc. On prend Objet dynamique. Et on fait OK. Vous voyez. Notre objet est sur Photoshop. Là, on réduit la roue. Avec Shift, toujours. Là, je fais Shift et Alt. Et je déplace la roue. Comme ça. Je valide les transformations avec Entrée. Et je peux remettre le calque roue en haut des autres. Comme ça, on l'a en premier plan. On a fini avec le design de la bannière sur Photoshop et Illustrator. Donc, je vais juste enregistrer le fichier Photoshop en format PSD. Je le nomme comme je veux. Et je l'enregistre. Je fais OK pour maximiser la compatibilité. Nous avons terminé notre design sur Photoshop et Illustrator. Il nous reste maintenant à l'animer dans After Effects. Ce sera dans la prochaine partie de votre série de tuto. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada